Donc nous allons corriger l'exercice 18 page 146, une équation petite a, donc exponentielle 2x strictement inférieure à 12 moins 6 exponentielle 2x. Donc ici, il faut penser qu'on ne pourra pas le résoudre comme ça directement. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on voit qu'il y a du exponentielle 2x et du exponentielle x. Donc on sait qu'il faut avoir cette méthode, qu'on peut se ramener à une équation de second degré. Donc je ramène tout ça du côté du membre à gauche. Et je sais que exponentielle 2x, je peux l'écrire comme exponentielle 2x le tout au carré. Donc là, ça vient du cours qui est au-dessus là, qui est là. Donc nous, j'utilise plutôt la lecture de droite à gauche, comme ça. Donc exponentielle nx, je peux l'écrire comme exponentielle 2x à la puissance n. Donc là, ce que je fais, alors je transforme exponentielle 2x en exponentielle 2x au carré. Et là, je remarque que l'exponentielle 2x au carré est l'exponentielle 2x. Donc là, je fais un changement de variable. Je pose grand x est égal à l'exponentielle 2x. Ce qui me donne, en changeant la variable, x au carré plus 6x moins 12, strictement négatif. Et ça, c'est une équation du second degré qu'on se révoudre. Donc on calcule delta, on trouve les racines. Voilà, x1, x2. Donc là, je simplifie parce que 84, je sais que ça s'écrit 4 fois 21. Et là, c'est pareil. Donc je simplifie. Je peux sortir 4 de la racine qui devient 2. Et on divise tout par 2. Donc ça fait moins 3 plus racine de 21. et moins 3 moins racine de 21. Donc grand x, lui, il est compris entre moins 3 moins racine de 21, moins 3 plus racine de 21. Et ça, strictement. Donc, je remplace donc par ce que vaut ma variable grand x, elle vaut exponentielle 2x. Et là, encore une fois, j'ai encore fait une erreur lors du cours sur Discord. Puisque exponentielle 2x, il est strictement positif. Or, cette valeur-là, elle est négative. D'accord ? Donc cette valeur qui est là, ça, c'est négatif. Ok ? Donc, au final, dire que l'exponentielle 2x est compris entre un négatif là et un positif, ça revient à me dire tout simplement que l'exponentielle 2x, elle est inférieure à ce nombre positif. D'accord ? C'est parce que l'exponentielle 2x est strictement positif. Donc là, je m'étais trompé en cours. Ce qui va changer donc, ici. Donc, maintenant, je passe cette inégalité-là au logarithme, parce que la fonction logarithme n'est pas rien strictement croissant. Donc, je ne change pas l'inégalité. Donc, ça fait l'exponent Ln, l'exponentielle 2x, strictement inférieur à Ln de moins 3 plus racine de 21. Donc là, quand je compose, comme tout à l'heure, le logarithme n'est pas rien et l'exponentielle, ça annule, il reste x. Et donc, il s'est strictement inférieur à Ln de moins 3 plus racine de 21. Donc, au final, les solutions sont moins l'infini Ln de moins 3x plus 21. Donc, ça, c'était pour le petit a. Maintenant, pour le petit b. Alors, il y a deux méthodes proposées. La méthode, ici, c'est avec un changement de variable, comme dans l'équation petit a. Donc, je transforme l'exponentielle 2x en exponentielle x². Je pose grand x égale à l'exponentielle 2x. J'obtiens cette inéquation du second degré. Là, on reconnaît une identité remarquable que je peux factoriser. Donc, soit j'étudie le signe de ce produit, et chacun compte de ce qui est positif, soit alors je peux calculer delta et trouver x1 et x2. Comme je sais que le polynôme, ici, le coefficient devant x² est 2, donc la courbe du polynôme forme un sourire, comme ça. Donc, on est positif. A l'extérieur des racines. Donc, le grand x, il appartient donc à moins l'infini, moins la racine de 2, et à racine de 2, plus l'infini. Donc, au passage, je rappelle, ici, pour trouver le x1, pour passer de cette forme à celle-ci, je multiplie par racine de 2 le numérateur et le dénominateur. En bas, ça fait 2, et en bas, ça fait 2 racines de 2, et qui, on peut simplifier par 2, on trouve racine de 2. De la même manière, pour x2, on trouve moins racine de 2. Donc là, je reviens à l'inéquation. Donc, les solutions sont les x, les grandes x strictement inférieures à moins la racine de 2, ou les grandes x strictement supérieures à racine de 2. Et comme tout à l'heure, exponentielle de x, si je remplace mon grand x par ça, c'est parce qu'il représente, c'est-à-dire exponentielle de petit x, inférieure à moins la racine de 2, exponentielle de x supérieure à racine de 2. Mais cette inéquation-là n'a pas de solution. Comme pendant le petit a, l'exponentielle de x est strictement positive. Donc, ceci n'a pas de solution. Donc, finalement, on ne peut pas avoir l'exponentielle de x plus petit que racine de 2. Donc, on a tout simplement l'exponentielle de x strictement supérieure à racine de 2. Et pour atteindre x qui est dans l'exponentielle, je vais composer par logarithme d'héparien. Vous allez faire ln de l'exponentielle de x strictement supérieure à ln de racine de 2. Donc, au final, on a x strictement supérieure à racine de 2. Donc, l'ensemble des solutions, donc, est l'intervalle ln de racine de 2 et plus l'infini est ouvert des deux côtés. Sinon, il a été proposé une autre méthode dans l'exercice 18. Donc, une deuxième méthode, voilà, qui marche aussi. Donc, c'est tout simplement d'isoler l'exponentielle de 2x à gauche et d'avoir toutes les constantes à droite. Donc, ce qui revient à écrire que l'exponentielle de 2x est strictement supérieure à 2. Je compose pour pouvoir annuler l'exponentielle pour seulement m'intéresser à 2x je compose par ln à chaque côté. Comme elle est strictement positive, là, ça ne change pas le sens d'une inégalité. Et au final, j'ai 2x supérieure strictement à ln de 2. Donc, j'ivise. Et ça, on verra plus tard, mais 2 ln de 2 sur 2, c'est comme ln de racine de 2. Donc, au final, on a les mêmes solutions dites précédemment. Donc, fin de la correction. Et ça, on a les mêmes choses.